Musique En cette année 2023, et d'ailleurs bonne année à toutes les personnes à qui je ne l'ai pas fêté, l'année 2023 risque d'être l'année de la team saga survie de l'univers. Toujours pas de tag Goku Freezer, des teams peu respectées et beaucoup de possibilités, des Kefla, des Gohan Piccolo duo, un nouveau Jiren, un C17 Freezer, vraiment un énorme choix s'offre aux développeurs. Attention à la team saga survie de l'univers qui sera pour moi je pense une des teams bien 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 up de cette année. Donc rendez-vous les gars dans les futurs portails et pourquoi pas avec les nouveaux tags peut-être mis en avant. En tout cas dans cette team là les gars ça va être très fun, on est parti jouer. Végéta Evo, Migate Violet, Migate Rouge avec des Kabzenkai et des KabZ qui vont plutôt bien 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 fonctionner, fonctionner pardon, alors d'ailleurs la team va pas être très forte en soi, elle va surtout être fun, y'a pas de beaucoup, y'a même pas de pivot, y'a pas de survie au KO, y'a pas de KabZHP, donc c'est vraiment des choses qui dans la méta sont relativement compliquées, mais on est là pour s'amuser et aussi se faire plaisir en jouant des teams fortes et fun, à noter que Végéta Evo n'a pas d'équipement, n'a pas de Zenkai, Migate n'a pas d'équipement, n'a pas de Zenkai, Migate Rouge n'a pas d'équipement, n'a pas de Zenkai, vous avez compris là où je veux en venir c'est des persos qui seront très clairement up cette année, j'en suis sûr en tout cas pour les deux premiers, Migate Rouge peut-être pas mais attention on rappelle que Gogeta 4, moins de 6 mois, 7 mois après, il avait déjà eu son item unique donc on n'est pas à l'abri d'une surprise de la part des développeurs et on sait que quand ils veulent up une team, ils ne font absolument pas semblant, donc on est parti les gars, je retrouve ma voix, je retrouve le sourire, j'ai changé, enfin je suis allé chez le coiffeur, donc on est parti avec la 2.0, l'année 2023 démarre vraiment pour cette vidéo, let's go ! Et on commence avec du très très lourd parce qu'on va commencer avec une team fusion en face de nous, on connait la tankiness de la team fusion et surtout la force des personnages, donc je pense qu'on va commencer avec Migate Rouge, il va falloir très très bien jouer si on veut gagner. La team que je joue, c'est la genre de team qui te dit, c'est cool, c'est fun, c'est fort, non c'est nul, vraiment la team les gars, il faut être honnête, la team est relativement nulle quoi qu'il arrive, oh là 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 là, oh non c'est désastreux, j'avais la joue unique, plus je tape et je me fais perfect, ok. Ok, break ici, voilà. Allez Vegeta Evo, on a besoin de toi ici, on a besoin de ton gain de kill là et il fait mal un peu, non ? En vrai ça va, en vrai ça va, on va gagner du kill ici, ouais Vegeta Evo là. Il est énervé ? Et on prend le kill, mais non, je sais pas ce qu'il s'est passé, c'est fusion en face, full Z plus, bien étoilé en plus, Oh là 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 là, oh ça aurait été un régal. Par contre, par contre défensivement. Ok c'est bon. Ça risque de moins être un régal, on va se règle dans le vide ici. Vert Rising, mais c'est quoi cette game ? Wow, je pensais bien commencer, mais alors là c'est vénère. Alors là ce qu'on va faire les gars, bon j'espère le Rising Grove, je fais pas contraire, j'ai un truc dans l'oeil. Ce qu'on va faire c'est qu'on va main, ok on va main pour dispel, c'est pas grave, même si on met pas l'outil, vas-y, on main, on dispel, on a la jauge unique et c'est assez important de dispel. Au moins le dispel est placé, après il n'y a pas grand chose qui dispel sur le perso, mais le peu qu'on peut dispel, on le fait, peut-être ça nous fera la game quelque part. Donc on y va. C'est bien joué, j'aurais dû être patient et je sais pas l'être, c'est dommage. Ok. On a pas grid ici, top. Ouais on a pas grid, c'est super. C'est correct ce qu'on propose ici. Ok, il va soigner. Il a bien joué. Ok, il va prendre le kill. Il faut bien jouer, là vraiment. C'est en train d'excellemment bien jouer, là. Force est d'avouer que c'est en train d'excellemment bien jouer. Il va remonter la game, je suis dégoûté. Mais non, mais c'est pas possible. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. Vas-y là. Non, vas-y mais go, j'éteins. Il s'est mis en mode god mode. Le mec était en train... Ouais, ouais. Celle-là, elle fait mal à l'ego. Celle-là, elle fait un peu mal à l'ego. Et d'ailleurs peut-être à l'ultra ego. Bientôt. En tout cas, quoi qu'il arrive, j'ai vu que la team, elle faisait potentiellement assez mal. Et d'ailleurs, j'ai eu une grosse bêtise dans le début de la vidéo. J'ai dit qu'il n'y avait pas de cap ZHP. C'est complètement débile parce qu'il y a le Goku. Il y a le Goku Zenkai qui est là pour ça. Donc, désolé. La maladie m'a eu et m'a attaqué le cerveau. Bon, bah on a commencé avec le pire perso. Zamasu, qui nous enlève du ki ici. Ce qui est bien par contre, c'est les covers de la team. Elles sont assez vénères par contre. Tarte verte. Ça aurait pu nous faire mal s'il y avait une verte ici. Voilà, on va mettre l'aspect. Voilà. Ça va régénérer la jauge de Migate et le violet, je rappelle. J'aimerais trop trop Zekai. Ok, on a bien joué, on n'a pas grid. Là, je n'ai pas grid. Là, je ne vais plus retenter un pas de... Ouh. Ouh, les dégâts qu'on a mis là, par contre. Nous sommes là ! Alors, les dégâts, là, c'est un peu moins simple. Mais bon, il y a Zamasu en face. Ah, ma blast ici. Là, ce n'était plus les mêmes dégâts. Dommage qu'on ne peut pas placer ça. Ok. Il met Végéto. Il met Végéto. Il va prendre une petite tape quand même, Végéto, là. Oh, non, non. Je t'écoute, c'est vrai. C'était le kill, là, les gars. Il a mal joué ici, il a mal joué. On place le RR. Il faudra faire attention au RR, en fait. Il faut absolument qu'on proc la jauge pour faire très attention vis-à-vis du rising, en fait. Là, le rising sur lui est pas mal, mais c'est juste que le kill sur Végéto qui jouait 10 000 HP, en fait, c'est une étoile de plus, il était mort. Zamasu qui a pris apprément zéro dégâts, c'est assez terrifiant. Pardon ? Pardon, ici ? Ok. Il a raison parce que je tue pas. Il a raison parce que je tue pas, malheureusement. Un peu embêtant, ici. Aïe, 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 on est pas loin, les gars ! On n'a pas de chance. Let's go ! Bon. Le meilleur perso à se faire rising, c'est Végéta Evo. Let's go, ça. Très, très, ça c'est good, c'est good de fou, ça. Cover ! Qui, ici ? Il peut pas Blast, on rappelle, il peut main, par contre, derrière. Il main pas, c'est bien joué. Il a pas main, c'est bien joué. Je pensais qu'il allait main, ici, franchement, pour tuer avec la nullification de type et tout. C'était assez, ouais. Je pensais vraiment qu'il allait main, ici, parce que c'est même une erreur de sa part, de moins pas le tenter, parce qu'il le cale avec le pas de côté, je pense qu'il me one shot. Mais la team est pas si mauvaise. Je l'attendais vraiment, vraiment moins fort. Enfin, je pensais qu'elle allait être nulle, vraiment très, très mauvaise. Et Migate Rouge, qui me surprend un petit peu. Alors, j'ai l'impression qu'on a pas énormément souffert en ce début de vidéo. En tout cas, du duo Végéto-Gogeta. Alors, en vérité, on a perdu la première game, mais je veux dire, on a largement fait le taf avant pour montrer qu'on a pas été si dérangé que ça, et la game d'avant non plus. Donc, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Mais ce qui est vraiment trop fort, jouer les deux Migate ensemble, ça reste super fort. Ce qui manque, c'est un perso pour les lier. Alors, on va pas se mentir, tu joues double Migate avec Zamasu, ça doit être assez fort, quand même. Ou même un petit... Même le Goku SAJ4 en leader. Et après, tu mets que des Caps Z Saiyan, ça doit être pas si dégueu que ça. C'est vraiment trop grave le nombre de up que peut avoir la team Survive d'une lumière. Sincèrement, c'est assez ouf. C'est d'avoir autant de up que ça, c'est vraiment incroyable. Il y a tellement de persos, des Kefla Transfo. Là même, tous les équipements, tous les persos qu'on a, ils peuvent avoir un équipement à Zenkai. La team, c'est... C'est plutôt pour Zenkai, Jiren vers Zenkai. Jiren violer un équipement, enfin. La team, elle... On va dire qu'elle a sa vie devant elle. Est-ce qu'il va cover sur Végétaux jaunes ici ? Non, il va aller chercher la jauge. Waouh alors, ok. Bon, bel tempo ici. On est bien content de ce qu'on vient de faire ici. Pan qui nous embête, mais on regagne du ki ici, je rappelle. Elle nous embête, elle nous embête, elle nous embête, mais on est en train de le mettre cher. On est en train de refaire le même genre de game qu'on avait fait. On est en train de dormir dans les bt. Est-ce qu'il va pas main ici ? On attend de la spé. Oh, let's go, ça passe. Oh, Pan qui a même pas main. Alors ça, c'est incroyable, par contre. Ok. Je sais pas si il me met une idée de ce que je viens de faire, mais là, là, là. Voilà, c'est une bonne idée, même. Après, il faut bien que je le tue Végétaux, j'ai envie de vous dire. Végétaux, ce sera peut-être un petit peu plus facile. Il en fait mal. Et en face, il donne tout en face. Il va bien jouer, ça. Il va mettre une ulti ici. Il joue mal. Je pense qu'il fait des petites erreurs en face. Ça pourrait lui coûter cher. Oh là là, là là, il gride. Il fait le type ici. On va charger la jauge. Et on va rising sur Végétaux. On va rising sur Végétaux. On n'a plus 50 ulti non plus. On rising sur Végétaux. En plus de ça, si jamais il avait mis son Gogeta en le tué. Voilà, ça, c'est cool. Putain, je suis surpris de comment on arrive à gérer des ultras 8 étoiles. Tous les Gogetas qu'on croise, ils sont plus que 5 étoiles. C'est très intéressant. Sainz-à-dire, c'est assez surprenant. J'ai l'impression que ils sont boostés. Ils sont boostés en PVP, perso. J'ai l'impression que ça soit horrible. Oh là là, les dégâts. Ils soignent, il faudra être Végétaux. On est d'ailleurs un petit peu trop soigné là quand même. Dommage. Le clash ici, je vous explique même pas. Le clash pourrait être assez incroyable. Spé. Petite spé. Vraiment, le clash ici aurait été incroyable pour nous. Mais non. Ce ne sera pas la spé. On n'aurait pas de chance s'il droppe une verte. Ça nous ferait très mal qu'il droppe une verte ici. J'ai bien envie de tenter quand même. Ouah, il m'a fait 18 fans du corps. Il m'a mis des passes mangeantes de Tarnaymar. Ouah, ce qu'il m'a fait. Alors là, la tempo est incroyable. J'ai déjà lu. Magnifique. Parce que, tempo ça là, avec en plus le fait que je droppe une verte pour tempo, il est comme ça le mec qui est... Il y va, il y va, il y va pas, il y va, il y va pas. GG. Il m'a mis très cher par contre. Oui, il lag maintenant. Est-ce que quelqu'un avait une idée pourquoi ça lag ? Bon, bah, il a changé de gameplay. Il a changé de gameplay. Ça se voit, hein. Ça a changé de gameplay, puis ça s'est mis à lag. C'est très bizarre. Ok. Bon, il prend le kill ici. Bon, bah, on perd la game, hein. Le changement de gameplay, impressionnant. J'ai joué à l'adversaire. Ça, voilà. Il a complètement changé de gameplay. Il s'est mis à être beaucoup plus défense. Si vous avez vu, il était en mode, faire des tout droits, faire des tout droits. Ah, il a compris qu'il perdait la game, fond de map et je bouge plus. Bah, GG à lui, ça m'a posé de gros problème, mais son move qu'il fait sur l'utile qu'il esquive, rien à dire. Bon, allez, on va essayer d'aller équilibrer le showcase en essayant de remporter ce dernier match. Alors, sincèrement, j'ai croisé des Gohan Beast. C'est même pas possible de vous montrer le showcase. Ça sert à rien parce que, en fait, Gohan Beast et bleu, c'est évidemment totalement broken face à ma team. En plus, ça, il a une cover comme au table sur l'ESP. Donc, dès qu'il me une SP, il one-shot. Enfin, bref, c'est très, très, très dur. Donc, voilà. Il y a des match-up sur lesquels il ne faut pas tomber sur le Gohan Beast et le cas. Donc, non, survie de l'univers, c'est nul. Après, ce n'est pas la meilleure team survie de l'univers. Là, c'est plus pour le flow, tu vois, mais même la survie de l'univers en elle-même est nul. Bon, allez. T'as perfect ici, je pense. Ouais, cool. Donc, il va y avoir une SP qui va un peu conner quand même, là, sur Végétaux. Ouais, je pense. Waouh, 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 les dégâts. On tabasse, hein. On tabasse le Végétaux, c'est assez incroyable. Bon, on va TP encore. C'est vraiment bien de rendre la TP à Végétaux, hein. Tu m'as mis très cher quand même, là. Oh, la tempo qui a rien donné, je suis dégoûté. Il a un anti-cover ici. Ouais, il le sait, hein. Amiga-té violet. Bon, d'accord. Je suis obligé de mettre Amiga-té rouge à ce moment-là. On va tempo, les gars. Aïe, 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 aïe. Bon, ça, c'est gratuit et c'est excellent, ça. Est-ce qu'on va se faire contrer ou pas ? Hum, alors là, il y a un monde, c'est... La game est relancée, hein. Avec un move, la game est totalement relancée. Comme quoi, des fois, il ne faut pas lâcher. Pourtant, on a pris très cher, hein. Sur un combo, une cover, ciao. Mais bon, c'est pas fini. Pour pas de sa jauge, ça. Non. Il sera cultif, il va perdre un perso, là. Il va être obligé de mettre Végétaux. Excellent. Excellent, excellent. On va chercher la jauge, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Cherchez la jauge, ici. Ah, il nulifie le type. Je crois qu'il nulifie le type. On n'a pas le kill. Aïe, 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 aïe. On n'était pas loin, hein. Mes persos, mes persos, mes persos. Oh, j'en ai marre. Mais go, j'ai tant. C'était pas possible. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais, mais oui. Moi, je suis d'accord avec vous, mais je fais quoi ? Eh oui, mais je ne peux rien faire. Le jeu ne me donne pas de strike, les gars. Comment je fais en cette situation ? Oh, face à Gogeta, c'est tellement, tellement, tellement dur. Bon, j'espère que vous aurez kiffé ce petit showcase, les gars. J'aurais vraiment énormément aimé LF. Mais je crois que Gogeta, à ce moment-là, est nulle fait type. Donc, du coup, bah, on n'a pas pu profiter de l'ulti qu'aurait sans doute tué, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que vous avez kiffé le concept, les gars. Et surtout, cette petite team très sympathique. N'hésitez pas à la jouer. Si vous voulez la jouer, vous m'envoyez un petit message sur Twitter, tout ça, en DM. Ça fait plaisir, les gars. Et on se dit à très, très vite. Merci énormément, comme d'habitude, de votre confiance et vos consciences. Oui, peut-être aussi. Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz